et bien le bonjour alors l'été arrive c'est un peu le moment de se préparer pour partir en festival de faire des sacs qui font vingt mille kilos partir sur le dos avec sa tante sa tonnelle et bien sûr ses potes et de passer des pures soirées avec du pur son ils sont dormés à quatre heures du matin à 8 heures à cause du soleil qui donne sur sa tante et en fait non parce qu'on est en 2020 simplement aujourd'hui je vais donc vous expliquer tout ce qu'il ya eu autour des festivals en 2020 donc ceux qui ont été annulés qui ont été reportés puis reporté puis au final annulé et on démarre direction les états unis alors aux états unis en mars il ya un gros festival électroque s'appelle l'umf c'est l'ultra musique festival alors lui il a été complètement annulé dès le début mais il ya un seul truc c'est que d'après ce que j'ai ce que j'ai lu ce que j'ai vu ils n'ont pas voulu rembourser les tickets et à mon avis les tickets c'est pas des tickets qui valent 20 euros c'est bien 200 euros ticket pour le week end donc maintenant je sais pas comment ça s'est arrangé mais au début il voulait pas rembourser le ticket alors un autre un des plus grands festivals du monde a fait une espèce de montagne russe à ses fans parce qu'il a été décalé puis redécalé puis au final annulé alors ce festival c'est coach est là et ici j'ai trouvé un article dessus de guetta peine je sais pas si vous connaissez je vous mettrai le lien en description vous pourrez vous amuser à faire un tour enfin moi je me suis déjà perdu dessus pendant plusieurs heures alors d'après le site ils disent que coach est là aurait finalement demandé aux artistes de jouer en 2020 selon journal billboard alors qu'au début j'avais juste annoncé ils étaient décalés en octobre mais au final il a l'air d'être annulé donc je ne sais pas comment ça va s'arranger mais c'est pour vous dire que ce festival il je pense qu'il a décalé une fois avant puis ils ont décalé une fois en octobre et puis maintenant mais selon un journal il pourrait être annulé parce qu'il a demandé aux artistes de jouer en 2021 maintenant faut voir si ça se confirme ou pas mais c'est pour vous dire que les fans qui veulent aller au festival b sont comme ça alors un deuxième groupe festival aux états unis c'est lola palouza qui lui a quant à lui décidé d'annuler directement le festival d'ailleurs ici nous avons une phrase du maire de chicago parce que le festival se déroule à chicago il nous dit nous avons tenté de reculer le festival chaque fois un peu plus mais au final nous ne sommes pas tirés d'affaires il faudra donc se résigner à reporter et accueillir le festival l'année prochaine mais heureusement comme la plupart des festivals ils ont décidé de faire un festival virtuel donc c'est un festival qui va se passer en live en ligne tout ce que vous voulez alors maintenant revenons en europe et en belgique particulièrement parce qu'en belgique il ya un festival un des plus gros festivals du monde qui s'appelle tomorrow land je peux vous connaissez j'espère pour vous qui a annoncé de la semaine qui va faire une édition un peu virtuel genre grandiose avec des shows 3d une ambiance de malade qui font payer bien cher alors pour le prix des tickets vous pourrez aller voir sur le site qui sera également en description aussi dessous alors ça varie de 20 à 250 euros ici c'est limité à 200 mais une autre page où il explique qu'il ya 250 euros alors ça consiste en quoi ça consiste à avoir accès au live non je rigole plus ça devient cher plus vous avez des accès à une plateforme de replay donc par exemple ici on peut voir le home party ticket à 50 euros et à cinq codes de replay donc par exemple pour les donner à quatre de vos potes et en garder un pour vous ça c'est comme vous voulez puis plus ça augmente plus il y en a qui parle par exemple de vous offrir des cadeaux quand vous achetez pas que par exemple j'ai vu celui à 250 euros on reçoit des verts tomorrowland on reçoit un bav jbl tomorrowland on reçoit un bracelet festival même si le festival tu vas le faire dans ta chambre ou dans ton salon tu vas pas le faire d'autres endroits et puis tu reçois tes accès pour regarder le live puis aussi des autres tickets mais ça ça concerne les entreprises donc c'est des entreprises qui voudraient diffuser live pendant une soirée ça c'est encore un peu plus cher il ya deux avantages enfin vous pourrez checker sur le site il explique tout et quand vous vous rendez compte c'est quand même un live donc tomorland fait des live tous les ont fait des live tous les lundis pendant la pandémie qui était gratuit avec des grosses artistes donc c'était pas les les plus petits artistes de tomorland c'est les artistes main stage de tomorland qui venaient mixer au mois de juillet ils vont te faire un festival avec les mêmes artistes mais qui cette fois ci sera payant tout ça pourquoi parce qu'il ya un show 3d donc je comprends pas trop le principe après on verra si la tombe c'est ils vont bien gérer les trucs ce sera ouf mais en attendant moi j'ai pas envie de mettre main 20 euros pour regarder un festival en ligne alors qu'il ya plein d'autres live disponible après une info un peu plus joyeuse ici j'ai en train de vous dire que tout est annulé il n'y a pas moyen d'aller en festival mais heureusement encore une fois get a peine a fait une liste des festivals qui restaient disponibles fin d'été 2020 pour ceux qui sont vraiment fans d'aller en festival d'aller écouter du pur son pendant un week-end avec ses potes baï c'est tout à fait possible c'est peut-être un peu plus loin pour certains festivals mais tout est possible et en plus il reste quand même des festivals qui sont pas mal et c'est pas des petits festivals avec 200 personnes reste l'électric park festival en france le cercle donc c'est le festival du cercle aussi français en belgique il reste la rampage donc c'est un truc drôme baisse mais c'est une d'or donc je suis là je suis pas sûr que ça va se faire après en espagne il y en a quand même pas mal ça faut regarder je les connais pas trop j'ai juste regardé festival en croatie donc la wake festival ça c'est un week end mais ça a l'air d'être un pur festival c'est un peu plus trans électro franchement suite avec tes potes et que tu as un peu de bonne musique tu vas t'amuser comme d'habitude quoi du cours bas en résumé il ya des festivals qui ont décalé qui ont finalement annulé d'autres qui ont décalé de un an donc se dire que ça sera exactement la même édition mais l'année d'après un des festivals qui se font encore et il y en a d'autres qui font des festivals virtuels parfois payant malheureusement mais sinon a toujours moyen de trouver des festivals pour l'été donc ben pleurez pas chez vous parce que vous avez pas de festival il ya moyen d'en trouver enfin voilà la vidéo touche à sa fin donc si vous avez envie d'aller en festival et de vous amuser sur du pur son entre potes et de vous réveiller à 8 heures du matin parce que le soleil tape sur votre tente c'est trop bien eh ben il ya moyen de le faire cette année quand même même si la plupart des festivals sont annulés donc voilà moi j'en ai fini pour la vidéo j'espère que j'en ai motivé certains à partir en festival même si c'est parfois plus loin n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit ça prend deux secondes d'ailleurs je vous laisse deux secondes pour le faire voilà c'est fait donc aussi vous pouvez laisser un petit là que ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu vous avez l'espace commentaire si jamais vous avez une question mais sinon ben je vous souhaite un bon été on se voit bientôt et je vous dis bisous les copains vous vous Sous-titrage ST' 501